Musique Ok, bien le bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Et bienvenue pour la suite de la modification de elle, la Big Blue. Eh oui, là ça y est, elle est vraiment prête à passer sur la peinture, du moins la couche finale. On va mettre plusieurs couches pour obtenir vraiment ce que je souhaite. Et pendant ce temps que madame va passer un petit bain tranquille de peinture, on va s'attaquer à l'huile, aux manches. Alors, pendant ce temps-là, j'ai réfléchi que même longtemps à savoir ce que j'allais faire au niveau de la touche, les repères de touche, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas encore sûr à 100%, mais j'ai commencé un petit peu à travailler dessus. Travailler. J'ai commencé à réfléchir. Donc, j'ai juste redonné un petit coup de ponçage sur la touche pour la nettoyer. Et... Ouais, bon, c'est bien ce que j'avais dit, c'était dégueulasse. Je vous montre la petite vidéo qui tourne, qui doit être là ou là. Oui, je pense que c'est plus là. Je vous fais un petit scroll sur les repères de touche bien de près. Et vous allez voir, en fait, qu'ils ont fait les entailles avec une fraise. Et en fait, la fraise, elle est arrondie, évidemment. Donc, ils ne se sont même pas cassés la tête à faire des angles droits, bien propres. Ils ont plaqué le repère. Ils ont mastiqué le tout. Et roule ma poule, c'était comme ça. Sauf que, moi, si j'ai envie de faire quelque chose de propre, il faut que je reprenne tout ça. Donc, je vais essayer de vous faire un petit zoom là-dessus. Donc, ici, c'est le repère que j'ai modifié. Donc, en fait, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et je vais voir un petit peu ce que ça va donner sur l'instrument. Voir si, quand je vais arriver ici, si ce n'est pas trop moche. J'ai envie de faire deux incrustations, à la fois de la ballonne et à la fois de la nacre blanche. Je vais essayer de faire un mix des deux, quitte à complexiter la chose. Allez, on va jusqu'au bout. On va voir. On va se planter ou pas, je n'en sais rien. La nacre comme ça, sur des grosses épaisseurs, je n'en ai pas fait beaucoup. Donc, je ne le maîtrise pas encore parfaitement. Mais on va y arriver. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, voilà. Voilà, la nacre. Alors, c'est des plaques de nacre. Donc, ça, c'est la ballonne. Donc, ça sera la même chose que le filet de touche. Le filet, 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 filet. Hop ! Voilà. Grosso modo, ça, c'est le filet de touche. Et ça, c'est la ballonne. Donc, on voit bien la différence. Ce n'est pas du tout la même cam entre du plastop et du vrai ballon. Ça, ah non, ça ne brille pas pareil. C'est magnifique. Et, vous avez, tac, 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 si j'arrive à l'attraper et sans le faire casser, aussi une petite plaque de nacre. Ça doit faire... Oh ! Il est où mon pied à coulisse ? Mon petit pied à coulisse. Hop, je remets à zéro. Ça ne fait pas tout à fait... Ça fait 1,78. Voilà. Ça ne fait pas tout à fait 2 mm. En sachant que mes repères de touche, déjà entaillés, eh bien, ils sont déjà bien profonds. Donc, à mon avis, je vais être obligé de coller... De toute façon, je vais coller un petit morceau de bois derrière. Voilà. 2,11 mm. Donc, j'ai quasiment... Voilà. Un bon petit millimètre, un millimètre et demi... Qu'est-ce que je dis un millimètre ? 15 à 20 de différence. Donc, ça va peut-être pouvoir se combler avec de la colle ou légèrement... Je ne sais pas, quelque chose. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, voilà. Là, je suis parti dans ce délire-là. Je vous montre déjà le premier repère que j'ai réalisé. Je vais voir si je continue à faire la suite comme ça. Bref. Bon. D'abord, on va s'occuper de la peinture, le temps qu'elle sèche. Et après, simplement, on va s'occuper du manche. Go ! Alors oui, un conseil. Quand vous serrez les vis... Là, c'est sur un manche vissé. Quand vous bloquez les vis, ne les bloquez pas à fond. Laissez bien déborder. C'est pour ça que je n'ai jamais serré ça. Ça ne bouge pas, quoi qu'il en soit. C'est que si, une fois après la peinture, on enlève les vis, on va avoir une marque. Donc, ça serait bien dommage quand même de laisser une marque juste parce qu'on va démonter les vis et la plaque devant. Mais quand même, ça serait bien que ça soit propre de suite. Ok, je l'installe dans la cabine de peinture et j'essaye de refaire le trou, de remettre l'objectif dans le trou et on y va. Allez, go ! Premier plantage, la bombelle des cônes. Je vais changer la tête. Test numéro 2. Ça n'a pas trop mal marché. On va laisser sécher. Bien, on est parti sur la découpe de la nacre. Alors, je vais tenter. J'ai acheté des lames spéciales pour la nacre et pour les matériaux un peu durs. Je vais utiliser donc ma petite scie à chantourner avec une lame vraiment spécifique. Ça, là, elle n'est vraiment pas faite pour le bois. Concernant le marquage de la touche, donc la technique du scotch, voilà, je ne sais pas si on voit. La technique du scotch, on passe un coup de feutre dessus, ça donne les contours. Quoi qu'il en soit, je serai toujours au-dessus du trait. Je le peaufinerai et par contre, je le replacerai après en lieu et place et j'agrandirai donc l'empreinte dans le manche pour qu'il s'adapte pile poil à ce que j'ai réalisé. Voilà. Peu de blabla, on s'y met. Mais ça, c'est super important. Donc là, je vais voir si je l'ai réglé assez haut. Il faut être très à l'aise avec ça, sinon, on fait du massacre. On est parti. Alors, la lame de scie, il ne faut surtout pas forcer dessus. On essaye de se la caler un petit peu au niveau, pas dans le bras, mais, et, hop, je vais en ressortir. Et on va essayer de faire ce mouvement très souple. Il ne faut pas qu'on force, il ne faut pas qu'on casse, c'est super fragile et ça casse, mais vraiment très facilement, ainsi que la lame. Donc, il faut y aller gentiment, il ne faut pas s'énerver. Et on y va. Je vous fais un petit zoom. Donc, on démarre tout doucement et surtout, il ne faut pas qu'on force et il ne faut pas que ça vibre. C'est ça le plus dur. Pareil, quand on veut tourner, il ne faut pas s'arrêter de jouer, sinon, vous cassez la lame et vous ratez votre décroché. Voilà. Donc, maintenant, on va le poncer. Je vais aller très progressivement au trait, mettre la pièce, la présenter, voir ce que ça donne et ajuster cette fois-ci, on va dire, l'empreinte sur le manche pour être sûr que ça soit nickel. Je vais enlever l'adhésif et c'est là qu'il faut faire très attention parce que là, c'est très, très cassant. Alors, je ne suis pas sur le repère le plus petit, mais voilà. Maintenant, on va peaufiner. Je vais regarder la longueur parce que je me suis laissé un petit peu de marge sur les côtés. On va se mettre ça parfaitement d'équerre. Et on est parti. Gentiment, toujours, sans forcer. On va l'ajuster un petit peu en longueur et je vous montre ce que ça donne. On va vérifier si j'ai bien mis les deux extrémités identiques. Je n'ai même pas un poil de ce côté-là. Alors, j'ai la flemme de déplacer la caméra. Je vais faire venir le manche dessus. Je vais mettre un petit serre-joint. Donc, on va légèrement peaufiner, donc à la fois un peu la nacre. Je vais lui donner un petit peu plus d'angle ici parce que si je me mets là, on va tricher un petit peu là. Là, on n'est pas trop mal. Allez, je peaufine celui-là parce qu'au final, quand on regarde, l'angle, il n'est pas tout à fait fini. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Il manque... Là, c'est relativement droit. On va y aller progressivement. Alors, je ne vais pas forcer dessus. Alors, bien, j'ai fini d'ajuster l'empreinte. Alors, évidemment, ce qui devait arriver, arriva, c'est qu'au milieu, j'ai un petit point de faiblesse. Bon, ça ne se voit pas. La pièce, elle est encore en un seul morceau. Mais je pense que je vais finir par lui mettre un coup de cyano pour éviter que ça casse. Et après, sinon, ben... Voilà. Je ne vais pas le rentrer. Voilà. Il rentre parfaitement. Ça rentre. Sauf que l'empreinte, elle est un poil... Mais quand je dis un poil, un poil trop profond. Il va falloir que je cale derrière, justement, ma nacre. Je vais en profiter pour la renforcer derrière, juste à ce point-là. Parce que là, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, c'est légèrement fendu. Alors, une fois que c'est appliqué, on ne verra plus rien. Mais, voilà. C'est très, très délicat. C'est des pièces vraiment très, très petites. Je vais le faire de suite parce que j'ai peur de le casser. Donc, en tout cas, je vais continuer à préparer toutes les pièces. Alors, je ne vais pas forcément tout vous montrer parce que je pense me regarder entailler tout ça. Ça va prendre des heures et des heures et des heures. Je ferai des points d'avancée sur le manche au fur et à mesure. Mais, voilà. Sachez qu'on va partir là-dessus. J'avais envie de voir si j'ai assez de nacre cette fois pour tout faire. Parce que c'est pareil. J'espère que je ne vais pas en avoir assez. C'était de faire en deux parties avec la ballonne. Je m'explique. Même si c'est cassé au milieu, que j'avais envie de faire presque une moitié. Une moitié à ballonne et une moitié nacre. Je ne sais pas encore. Je vais voir au fur et à mesure comment je vais avancer. Savoir si ça va marcher sur la longueur. Eh bien, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, bon, bon. Écoutez, voilà la bête. Je m'en suis enfin pas trop mal sorti. Alors, je ne vous cache pas que ça a été une grosse galère. J'ai fait plusieurs conneries. Donc, je vais vous le dire pour éviter de refaire la même chose. Donc, concrètement. Donc, la cabine, c'est très bien. Ça te permet d'isoler pas mal de choses, etc. Donc, premier quack que j'ai eu. La bombe qui fait des... Voilà. Alors, je ne sais pas si je n'avais pas assez secoué la bombe, etc. Je ne sais pas. Bref. Ça m'a fait plein de petites tâches. Donc, il a fallu que j'attente que ça sèche. Que je redonne un coup de papier de verre. Grimille avec de l'eau. Pour pouvoir arriver à retrouver une surface propre. Laisser sécher et remettre en place. J'ai refait une deuxième tentative. La peinture, elle a fonctionné. Grosso modo, j'étais bien content. C'était relativement homogène. Sauf que, il y a eu quand même de la poussière. Qui est venue se coller sur le corps. Je me suis dit, tant pis. On recommence encore une fois. On reponce encore une fois. Alors là, cette fois, beaucoup moins méchant, évidemment. Mais on reponce pour enlever les petites poussières, etc. Et je me suis dit, ce n'est pas normal qu'avec une aspiration, etc. Que j'ai encore un petit peu de poussière. Et bien, j'ai mouillé tout l'intérieur. J'ai pulvérisé de l'eau au sol, sur le polyâne, sur les côtés. Un petit peu partout, sauf au plafond. Parce que je n'avais pas envie que l'eau ou des gouttes tombent. Entre guillemets, sur l'instrument. Au moment de peindre. Donc, ça a donné un taux d'humidité. Et ça a permis de fixer les micro-poussières qu'il y avait autour. Et là, résultat, nickel. Super content. Impeccable. Je laisse sécher 48 heures. Pour être sûr de ne pas faire des marques ou quoi que ce soit. J'ai eu la bonne idée de le mettre dans les taux. Alors, attention. Avec protection, etc. Pour éviter de faire la moindre rigure. Le temps d'enlever les protections tout autour. Erreur cruciale. En fait, c'était sec en surface. Mais pas réellement encore en profondeur. En laissant 48 heures la peinture sécher. Je pensais que, voilà, que ça allait être costaud. Non, pas du tout. Eh bien, rebelote, reponçage intégral. Alors intégral, une très très grosse partie de l'arrière. Recommence encore une fois la peinture. Cette fois, je crois que... Ah, il en reste encore un peu. Mais bon, on ne va pas pousser le vis. Et ce que j'ai fait cette fois, donc j'ai remouillé l'intérieur impeccable. J'ai repassé la couche de peinture. Et je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas attendre trop longtemps. J'ai laissé sécher pendant 2-3 heures. Et de suite, derrière, j'ai passé un coup de vernis. Peu importe, j'ai passé un coup de... Pardon. J'ai passé un coup de vernis pour vraiment protéger la surface. Parce que finalement, la peinture en elle-même, elle est ultra fragile. C'est-à-dire que vous passez le doigt, vous faites une marque, vous enlevez un petit peu le métallisé de la peinture. Vous frottez, c'est mort. C'est ultra sensible. Donc, si vous faites de la peinture un petit peu métallisée, en tout cas, ne faites pas la même connerie que moi, dès que c'est fait, que c'est propre, un coup de vernis dessus pour fixer tout ça, laissez bien sécher. Pas d'étau, rien du tout. Je pense qu'il faut au moins 15 jours pour que ça soit vraiment sec à cœur avant de pouvoir vraiment serrer ou faire quelque chose de vraiment spécifique sur l'instrument. Bon, bref. Maintenant qu'elle est là, cette fois, je suis content. J'ai le résultat que je souhaitais, c'est-à-dire zéro pafouille, rien du tout. Là, on sent qu'avec le vernis, on sent une pureté un petit peu plus de la peinture. Mais je ne vais pas pousser le vis encore. Je vais laisser sécher correctement. Je vais enlever la bande de masquage, maintenant. Comme ça, je vais nettoyer un peu le binding, tout autour. Et on va vernir l'autre face, la table. Je vais voir, je vais vérifier que cette fois, il n'y a rien, il n'y a pas bougé, si la teinte n'a pas bougé de ce côté-là. Bref, je démonte, je vous montre et on fait un zoom. Allez, cette fois-ci, on va faire attention de ne rien faire tomber dessus, de ne pas faire de marques. Ça, c'est toujours ma hantise. Donc, je peux vous dire que ce système-là fonctionne parfaitement. Ça n'a pas bougé. Ça fait quand même il vient 3-4 fois que je le démonte et ça marche toujours aussi bien. Donc, franchement, je vais le garder, je vais le modifier par la suite pour le faire sur un truc qui puisse pivoter. parce que ça va aider vu la place que j'ai. Ça sera bien utile. Ok. Ah, aussi. J'avais collé donc l'adhésif pile-poil à fleurs sur le banding et je me suis aussi aperçu que c'était une connerie. Il vaut mieux manger légèrement sur le banding et retirer proprement le superflu. Car si on est trop proche du banding, eh bien, on voit la couche d'après avec la surépaisseur. Et pour attraper ça, eh bien, c'est une grosse galère. Donc, cette fois-ci, j'ai laissé, allez, même pas un millimètre. On va nettoyer et je vais rebalancer de l'autre côté pour redonner un coup de peinture, de vernis pour essayer de rattraper un peu l'épaisseur. Et là, on est nickel. Là, je suis content. Là, j'ai obtenu le résultat que je voulais. Je pense que vraiment des lacs ou des peintures métallisées ou peu importe, si on n'est pas équipé correctement, c'est la cata. Je ne vous cache pas que ça serait... C'est vraiment... On n'arrive pas à obtenir un résultat digne de ce nom. Du moins, un résultat professionnel. OK. Donc, avant de toucher au banding, je vous fais un zoom, un petit tour rapide de l'instrument. et on revient. Donc, résultat des courses. Donc, voilà. On voit là, légère... Hop, je vais attendre que ça fasse la mise au point. Donc là, le résultat, il est vraiment... Il est vraiment très très bien. Je vais juste nettoyer légèrement. Avec le téléphone, ce n'est pas pratique parce qu'il ne fait pas la mise au point là où je veux. Voilà. Je vais enlever juste les petites bavures qu'il y a autour. Et ça sera très très léger. Je remets un morceau de scotch de ce côté-là. Je redonne un coup de vernis sur la table pour essayer de rattraper un petit peu l'épaisseur que j'ai entre la table et les côtés. Allez. Alors, ce que j'enlève, c'est minime. C'est vraiment juste pour que ça soit vraiment très régulier tout autour juste autour. On est repartis sur la fixation. C'est bien. donc je recommence donc j'ai travaillé l'empreinte que je souhaitais réaliser car il y avait tellement de défauts finalement sur la touche que j'ai dû adapter chaque repère dans sa case. Donc, il y en a qui sont un peu plus bas, un peu plus haut, il y en a qui vont aller juste derrière la frette. Je n'ai pas trop le choix parce que malheureusement ça a été fait avec les entailles un petit peu bizarrement faites avec, on voit encore ici, je pense que ça doit être de la colle noire, de la cyanoneau noire, teintée noire qui a bloqué tout ça et franchement, c'était une catastrophe. Plus j'en ai enlevé et plus j'en ai enlevé dans la touche. Il y en avait un moment il fallait que je trouve une solution. Donc, on reprend, je positionne mon adhésif, je marque légèrement avec mon pouce l'empreinte, mon crayon, il est là. Ensuite, avec le plat de la mine, je vais décalquer en fait, en quelque sorte l'empreinte et vraiment après, l'objectif c'est de suivre le trait à la scie en se laissant un petit peu de mou parce qu'après on va l'ajuster tout doucement à l'inverse quand on fait des repères de touche on crée une forme on la reproduit après on la dessine et on la reproduit et ensuite on positionne la pièce sur la touche mettons je prends cette pièce là si elle veut bien se on prend cette touche là ce repère ou peu importe l'objet qu'on veut incruster on le positionne on le positionne à l'emplacement avec un scale je ne vais pas le faire sur la touche on fait le tour et on marque de plus en plus et ensuite une fois qu'on a bien marqué l'empreinte on vient juste faire un petit chanfrein tout autour pour laisser toujours l'angle vif en extérieur et à chaque fois on coupe et on enlève la matière au milieu et simplement une fois qu'on a réussi à enlever la matière du milieu et qu'on est descendu là où on voulait descendre à partir de là on revient travailler vers le bord ne faites jamais l'inverse sinon vous allez manger le trait et vous allez agrandir votre repère donc là malheureusement je travaille à l'envers donc c'est un peu plus compliqué là j'étais obligé de créer une forme pour chaque emplacement suite au problème rencontré sur cette touche au final j'aurais mieux fait de la refaire complètement mais c'est pas grave c'est pas le sujet maintenant on y est on a quasiment fini donc celle-là je l'ai ajustée sur le même principe que ça alors maintenant ce qui va se passer c'est qu'il ne me reste plus beaucoup de matière alors il va m'en rester encore un peu voilà ce qu'il me reste comme matière pour finir et là je vais prendre ce carré-là et ensuite tout ce qui va rester pour le dernier repère je vais être obligé de le reconstituer refaire un peu d'assemblage c'est ça en fait c'est un petit peu ce qu'ils ont fait sur cette plaque de nacre enfin c'est pour ça que c'est relativement plat même si ça ne l'est pas tout à fait on ne le voit pas mais c'est un petit peu ondulé en fait c'est plein de carrés de nacre collés entre elles pour faire une forme et pour pouvoir découper un petit peu toutes les formes que l'on souhaite alors ça coûte un peu cher mais pour l'instant je n'ai pas cherché plus loin que ça pour trouver de la belle nacre peut-être que j'investiguerai là-dedans mais pour l'instant ça, ça me convient donc je vais faire le dernier repère dans ce qui me reste ici parce que je pense qu'à mon avis ça va être juste juste je vais le mettre comme ça et ensuite on fera du collage je vous montrerai comment récupérer plein de morceaux et les réajuster entre eux refaire un collage et redécouper dessus c'est ce que j'ai déjà fait sur certains car je m'étais un petit peu loupé sur le côté et j'ai rajouté une pièce et je l'ai remis en épaisseur etc etc ça permet de rattraper quoi qu'il en soit on ne peut pas faire autrement c'est cassant c'est vraiment très très cassant donc il faut faire attention quand on y va pour couper les limer bref donc ce que je fais en général c'est que je le retourne et par transparence évidemment je vois la forme et là je vais essayer de le positionner j'aimerais bien garder cette arête je vais trop court là ça passe juste la pointe elle passe donc voilà il ne va plus me rester grand chose pour la suite je le découpe je le réajuste et on va reculer un petit peu allez je ne sais pas si c'est net ça a l'air d'être net je reviens ici la mise au point on n'est pas trop mal je pense donc je le rappelle c'est une lame vraiment spéciale à la fois pour la naître et pour les métaux tendres il ne faut pas avoir peur ça se découpe quand même relativement bien il n'y a pas de soucis particuliers je me mets vraiment à chaque fois ah oui je me mets vraiment à chaque fois c'est pour ça que je mange à chaque fois le bord du bois pour éviter les vibrations je me mets vraiment sur le côté surtout quand on arrive à la pointe comme ça je préfère manger le bois pour sortir voilà maintenant je vais l'ajuster on va essayer de se rapprocher au plus près de montré je vais juste vérifier voir si j'ai pas fait de conneries donc je suis toujours plus large impeccable donc ça c'est bon un petit peu maligne parce qu'à force je vais pas le faire à la lime je vais faire au papier vert alors comme je l'ai dit toujours en descendant jamais en montant parce que sinon je vais le montrer comme ça si je le fais en montant ça me soulève la plaque donc si je soulève la plaque je risque de le casser donc toujours la pointe j'ai cassé la pointe malheureusement j'ai pas je n'ai pas le choix faut que je recolle un bout donc je prends un morceau de scotch je reprends un neuf celui-là il colle terrible je vais le coller pas besoin d'aller plus loin je vais reprendre notre pièce je vais regarder je vais l'ajuster donc ça c'est ma face vue je vérifie que ça ne plaît pas des masses ouais là c'est bien un coup de de cyano on écarte un peu le fort que ça rentre on se met en position un coup d'accélérateur voilà là à ce moment là ça devient très très délicat je vais enlever le scotch qui me gêne et on va reprendre la pointe là c'est pareil bien tenir les deux pièces sinon on va pas tenu je vais redonner un coup de colle c'est très cassant cela on travaille vraiment sur une pointe on va essayer de couper ça et après on va là on va le conseil ok on va finir la pointe en tenant bien en compte ça je vais prendre du papier de verre plus fin là je vais enlever la colle je vais regarder la pointe ce que ça donne on va faire on va faire avoir réparé donc la pointe ça rentre pile poil impeccable alors pour l'instant ça danse droite et gauche ce qui est tout à fait normal car j'ai un radus donc ma touche elle est bombée moi ce qui m'importe c'est que ma nacre elle soit affleurante au milieu sur les côtés qu'elle soit en désaffleur ce n'est pas grave je vais devoir le poncer ça va être long très fastidieux mais il n'y a que comme ça que je peux obtenir un résultat irréprochable la case spéciale on y va bien on s'est arrêté sur l'avant-dernière du moins l'avant-dernière repère et le tout premier que qu'on a du moins jamais sur un instrument ou rarement celui-là je vais le faire un petit peu spécial je vais utiliser quoi qu'il en soit la ballonne finalement je n'ai pas beaucoup utilisé et je vais faire une incrustation de mon logo en acre dedans ça ne sera pas la même épaisseur donc je vais voir un peu comment je vais m'en sortir avec tout ça on est parti donc comme les autres on va utiliser toujours la même technique le scotch de masquage on recrée le dessin avec le crayon gris donc même procédé que la nâtre sauf que déjà la nâtre c'était très cassant là ça l'est encore plus et surtout que c'est friable ça ressemble comme c'est de la ballonne reconstituée en plaque de 1,2 mm alors là j'ai pas très bien suivi le trait mais bon c'est pas grave je vais juste regarder où on en est ça ça marche ça marche voilà c'est un petit peu mieux maintenant je vais y aller doucement mais j'ai peur de le casser on va voir on va voir j'ai rapproché au trait au maximum ok là on doit être pas trop mal donc le dernier repère il est en place donc là c'est de la ballonne et je vais essayer de redessiner mon logo dedans je sais pas si on va le voir avec la lumière donc maintenant je vais coller ma nacre juste derrière et je vais découper exactement les deux en même temps et là il faut pas que je me loupe il faut vraiment que j'y aille super doucement parce que j'ai pas envie de recommencer cette pièce là ouais allez go le morceau de nacre derrière le morceau de nacre le morceau de nacre le morceau de nacre jusqu'au bout ok alors il faut surtout pas que je perds la pièce il faut pas que ça casse une deux on est bon voilà donc évidemment celui là c'est pas celui là que je vais garder mais ça n'empêche que je sais où il va aller je vais pas le jeter on va le poser sur la tête maintenant on va voir si tout a marché comme je le souhaite on va remplir un petit peu avec de la nacre et je pense qu'on est pas mal bien écoutez on arrive sur la fin de cette je sais plus combien de vidéo la quatrième ou la cinquième je suis un petit peu déboussolé j'ai tellement de projets en tête que voilà en tout cas la petite dame elle est là alors comme je voulais dit j'ai bien garé galéré pour faire les finitions mais au final pardon au final je suis super content du résultat il fallait être très patient ah voyez avec la table elle est à la fois mat mais je pense que je vais pas la faire plus plus brillant que ça je veux la laisser un petit peu comme ça étant donné que l'arrière aussi il est un peu mat ça brille évidemment mais voilà madame elle est finie elle va continuer un petit peu à sécher avant de lui faire entre guillemets les trous des potards etc etc concernant le manche alors vous m'excuserez je vais la remettre en place pour éviter de l'abîmer voilà elle est au chaud dans sa cabine et la touche alors je vais pas trop incliné parce que c'est pas collé j'attends la colle que j'ai commandé ce que j'en ai plus je suis à sec donc voilà la bébête avec le petit repère de touche comme je vous avais dit sur la première un peu voilà c'est mon grain de folie j'avais envie de faire un petit peu un truc original alors qu'est-ce qui va rester sur ce manche il va rester donc la pose des filets évidemment le collage des touches des repères de touche il va rester les filets alors je pense que je vais les faire en ébène tout autour je vais faire un plaquage sur la tête je sais pas encore je me tâte comme il ya de la ballonne la guitare est bleu bref je sais pas encore le plaquage que je vais utiliser sur la tête ça on verra après une fois que ça c'est fait on va décaper entièrement d'ailleurs je pense que je vais reponcer le manche complètement avant de coller les repères etc on va faire un petit exercice de chauffe vous allez voir la prochaine vidéo et avoir le feu sur le manche une fois que ce manche là donc la finition que je veux faire autour sera à peu près bonne je collerai l'ensemble les filets le plaquage de tête et on va recommencer à faire le frétage je vais le changer finalement j'ai pris la décision de le changer parce que en les regardant bien elles sont quand même pas mal abîmées et étant donné que je refais tout à neuf on fait table rase et on va remettre des petites fretes au niveau de la fret 0 j'ai toujours envie de la faire mais il faut que c'est pareil j'ai commandé le bloc corde en partie haute où je vais voir si je peux recycler l'ancien même s'il me plaît pas trop mais dans tous les cas là aussi au niveau du scié ça va changer par la suite on va commencer évidemment à remonter l'instrument je vais nettoyer évidemment le petit floyd genre le floyd vibrato le petit bébé le bon petit caillou parce que je peux vous assurer il il est très 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 lourd donc on va nettoyer on va voir comment ça se règle comme je les j'en ai jamais touché des comme ça donc va falloir que je tâtonne un petit peu pour trouver le bon réglage et par la suite je vais me lancer dans la fabrication de mon un becker mon premier parce que j'ai envie vraiment de mettre vraiment ma touche personnelle vraiment jusqu'au coeur de l'instrument donc voilà pour la suite ce qui va venir dans les prochaines vidéos en tout cas merci beaucoup encore une fois je le dis pas assez mais merci beaucoup à très vite un petit abonnement un petit pouce surtout un commentaire n'hésitez pas vous savez que je réponds au plus vite en tout cas j'espère que j'ai oublié personne encore une fois merci beaucoup et à très vite ciao